Un pilote de retour après une année sabbatique et un pilote qui doit prouver sa place en Formule 1, c'est donc les fondations du bateau Williams pour commencer la saison 2022. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan de mi-saison de Williams, du Grand Prix de Bahreïn au Grand Prix de Hongrie 2022. Avant de commencer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Le bilan de mi-saison de chaque écurie est prévu sur tout le long du mois d'août et juste avant le Grand Prix de Belgique. Je te laisse quelques instants. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si tu es prêt, accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. On commence direct ce bilan par les objectifs de début de saison. Williams sortait d'une saison 2021 sous les chapeaux de roue avec une 8ème place, meilleur résultat depuis 2017, où ils avaient terminé 5ème. Doriton Capital est là depuis 2020 et lance sa 2ème saison complète à la tête de Williams et forcément leurs objectifs premiers étaient de faire autant mieux que l'année précédente. Personnellement, je les voyais tenter la 8ème place, au moins tenter ce qu'ils ont réalisé l'année dernière. Au niveau d'Alexander Albonne, il revient en Formule 1 après une année sabbatique, où il voit son arrivée chez Williams comme une 2ème chance, après tout, il passe de Red Bull à Williams, mine de rien le changement est énorme, surtout avec une nouvelle réglementation. Au niveau de ses objectifs, il faut qu'il prouve qu'il n'a rien perdu en matière de pilotage depuis un an, prouver également qu'il est meilleur que son coéquipier Latifi, mais également qu'il est du cran de la génération Norris, Russell et j'en passe. Au niveau de sa position, je le voyais possiblement 13ème, ça aurait pu être jouable. Au niveau de Latifi, c'est encore très compliqué. D'année en année, il apparaît comme de plus en plus sous la sellette, comment dire que ses grands prix sont comptés ? Ses objectifs n'ont pas changé par rapport à l'année dernière, il doit toujours monter en puissance, prouver qu'il a encore sa place en Formule 1, mais également qu'il est passé au-dessus du drama d'Abu Dhabi. En termes de place, je le voyais possiblement 15ème. La saison démarre en trombe à Bahrein sous un soleil de plomb, et les Williams ont un petit retour à la réalité. Même si Albonne fait une bonne qualif en se qualifiant 14ème, Latifi lui ne change pas ses bonnes habitudes en partant dernier. Le dimanche, Albonne fait un excellent départ, il gagne 3 positions en 3 tours, et Latifi est plus réserviste en gagnant seulement une place. Mais le reste de la course reste à désirer. Le Thaïlandais perd totalement son rythme sur tout le reste. 12ème, puis 13ème, il doit s'arrêter au stand pour chausser des pneus médium, et donc se retrouve avant-dernier juste devant son coéquipier. A la fin de la course, ça donne 13 et 16ème, mais également grâce à l'abandon de Sergio Perez, Max Verstappen, Pierre Gasly et Sébastien Vettel. À Dieda, c'est toujours aussi compliqué. Alex a toujours l'ascendant sur son coéquipier, mais les deux Williams partent 16 et 18ème sur la grille le dimanche, et la suite n'est pas très belle à entendre. Au 16ème tour, Nicolas se sort comme un grand garçon au dernier virage, et Albonne doit abandonner à cause d'un contact avec Lennstroll. Dommage, quand on sait que la 8ème place est déjà à 6 points de Grand Prix, la saison vient de commencer, mais Williams fait clairement marche arrière par rapport à l'année dernière. Mais en Australie, un espoir renaît. Toujours zéro rythme en qualif pour les Williams, Latifi 18ème et Albonne bon dernier. Mais en course, c'est une toute autre histoire. Déjà Sainz et Vettel dans les graviers, deux places de gagné pour les deux pilotes, et Albonne gagne des positions grâce à sa stratégie hard peu commune, où il les garde ses gommes tout le long du Grand Prix jusqu'au dernier tour. Avant de rentrer au stand, il pointe à la 7ème place, et ressort 10ème, enfin le premier point inscrit pour Williams. Imola confirme le manque de rythme crucial en qualification pour les Williams, 4 Grand Prix disputés depuis le début de saison, et seulement une Q2 pour les deux voitures, il y a encore du boulot. En début de Grand Prix, les deux voitures gagnent tout de même des positions, il pointe à la 14ème et 15ème place en première partie de course. Albonne montre toujours son bon rythme, mais Latifi s'effondre. C'est une 11ème et 16ème place pour les deux pilotes. Miami est arrivé, premier Grand Prix disputé au Hard Rock Stadium, et toujours pas de changement pour les curribles marines. P18 et P19, le dimanche, le Grand Prix démarre de manière positive, deux places de gagné pour Albonne et une place pour Latifi. Plus loin dans la course, on arrive au moment fatidique où Nourris et Pierre Gasly s'accrochent, Safety Car, beaucoup de pilotes passent au stand et Albonne se retrouve 11ème. Devant, Vettel et Schumacher se chamaillent, encore deux positions de gagné, et en prime, Fernando Alonso reçoit une pénalité de 10 secondes, il recule de la 8ème à la 11ème place, ce qui profite à Albonne et gagne une position. 9ème, deux points de gagné dans la balance pour Williams. Oui, mais voilà, on arrive dans une partie très compliquée pour Williams. C'est simple, zéro point marqué entre l'Espagne et la Hongrie. Situation catastrophique qui fait que Williams pointe à la dernière place du classement à la mi-saison avec seulement trois petits points. En Espagne, quasiment aucun rythme sur leurs concurrents. On ne les a clairement pas vus du week-end, seule petite réflexion à faire, Latifi termine pour la première fois devant son coéquipier. Les week-ends se suivent et se ressemblent, seulement la pluie fait la différence à Monaco, et Nicolas Latifi nous fait un numéro en se plantant à l'épingle de l'hôtel et Albonne s'effondre en termes de rythme au point d'abandonner. En Azerbaïdian, week-end basique sans points, crédité d'une 12ème et 15ème place, mais en vue de tous les abandons qu'il y a eu pendant cette course, le classement n'est clairement pas représentatif en vue de leur performance. Au Canada, Alexander Albonne n'est mine de rien pas très loin des points, il termine à la 13ème place à seulement 5 secondes de la 10ème place et Latifi rame toujours en 16ème position, mais en profitant de quelques abandons. A Silverstone, je salue l'incroyable Q3 de Nicolas Latifi, la toute première de sa carrière, mais le dimanche, la performance de sa voiture en course le met à tort et perd deux positions tandis que Albonne est impliqué dans le crash du départ. C'est vraiment dommage, car Williams aurait pu au moins espérer le point de la 10ème place. Une semaine plus tard, sur le Red Bull Ring, une course sprint est prévue et de gros espoirs sont en vue par rapport à Alexander Albonne. Il se qualifie 11ème lors de la qualification, mais prend 5 secondes de pénalité sur l'accrochage de Vettel en sprint, ce qui le relègue en fond de grillé et doit partir 15ème dimanche. C'est vraiment dommage, puisque lors de la course, le Thaïlandais remonte à la 12ème place lors de la course principale. Qui sait peut-être qu'il aurait pu jouer 1 ou 2 points s'il n'avait pas reçu cette pénalité ? Au Castellet, retour à la réalité pour les Williams, où Albonne termine 13ème à seulement 3 secondes des points et Latifi abandonne suite à l'accrochage avec Magnussen au premier virage dans le 38ème tour. Encore une fois, 0 points pour les Williams, l'addition commence à être très salée. Dernier Grand Prix avant la trêve, au Hungaroring, les Williams ne sortent pas la tête de l'eau et c'est même le pire résultat depuis le début de saison, 17 et 18ème, heureusement que la trêve est arrivée pour eux, ça va leur faire le plus grand bien. Les Williams ont clairement fait marche arrière par rapport à l'année dernière et c'est vraiment bien dommage car on pensait qu'ils avaient peut-être sorti la tête de l'eau et qu'ils pourraient pourquoi pas jouer le milieu tableau mais ce n'est clairement pas le cas. Trop peu de rythme en qualification, ce qui fait que Williams sont en retard pour essayer d'aller chercher les points le dimanche. Mine de rien, Alexander Albonne a fait une bonne première partie de saison car c'est clairement lui qui s'est imposé dans l'écurie et c'est lui qui est allé chercher les 3 points pour l'équipe et a clairement prouvé qu'il était au-dessus de son coéquipier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été reconduit pour 2023. Pour Latifi, c'est totalement l'inverse. Le Canadien manque cruellement de rythme que ce soit en qualification ou même en course. Il se fait poutrer par son coéquipier et son compteur de grand prix qui lui reste est bien enclenché à présent. A voir ce que Williams nous réserve pour la deuxième partie de saison. La question du jour est quel est votre ressenti sur le début de saison de Williams ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai un maximum d'entre vous. Si le bilan t'a plu, pense à mettre un like et à t'abonner, c'est super important pour faire agrandir la chaîne et pour qu'on soit de plus en plus nombreux. En plus, les prochains bilans de mi-saison arrivent dans les prochains jours, je compte sur vous. Je te remercie d'avoir suivi le bilan de mi-saison de Williams et sinon je te fais la bise, mais surtout prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada